bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis capricorne et ascendant pour votre tirage général de ce mois d'avril pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux jour après jour je vais vous offrir en fin de tirage une petite lame de l'oracle de l'intuition voilà on va la mettre ici de côté à côté de la lumière et on verra ce qui va donc se passer à la fin de ce tirage général demain votre tirage sentimental qui est complémentaire de celui ci donc je vous invite à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour ne pas la rater ok allez c'est parti on y va je demande à l'univers à la source au grand tout à l'énergie invisible autour de nous de nous guider pour ce tirage des capricornes et des ascendants pour ce mois d'avril voilà j'aime utiliser le carré magique en neuf lames pour vous car je le trouve extrêmement parlant c'est parti on y va allez la première lame ici vous en dit que les amis la renaissance et la réinvention de votre existence c'est très intéressant car on pourrait dire est ce que tu préfères vivre ou exister je te laisse quelques secondes là pour me dire en dessous en commentaire vivre ou exister pour toi vas-y là instinctive instinctivement est ce que tu préfères vivre ou exister vivre sa renaissance et se réinventer va te permettre de te libérer de tous ces schémas émotionnels de ton passé exister c'est vivre une vie improvisée comme la majorité des gens avec des hauts et des bas sans aucune véritable progression rester à l'ombre de soi même ne pas prendre de risque ne pas se démarquer ne pas réussir à vivre une vie telle que l'on a voulu voilà ce que ça veut dire est ce que tu préfères vivre pleinement ta vie de vivre tes rêves au lieu de les rêver ou d'exister en attendant que les regrets arrivent en attendant que les regrets arrivent parce qu'ils vont arriver il est important pour toi de vivre ta renaissance et de te réinventer c'est pas facile et c'est pour ça que je suis là jour après jour depuis de très nombreuses années à t'accompagner et te guider en toute sécurité on y va la deuxième lame ici pour clarifier tes pensées bah tout simplement la méditation va être un grand secours je sais très bien que ce mot méditation peut t'effrayer ou t'amène vers une autodiscipline et pour toi c'est trop exigeant alors tu préfères te relaxer mais en sachant que de te relaxer c'est exister vivre c'est méditer à toi de voir quel style de vie tu veux emprunter tel est ton choix après tout la troisième lame ici tandis que quoi que tu fasses de ta vie tu vas recevoir des leçons ce qu'on appelle des leçons de vie alors est-ce qu'il serait pas préférable de prendre un risque aujourd'hui de sortir dehors tel que tu es et de te montrer pleinement aux autres comme tu es avec ta sensibilité n'aie pas peur de te montrer vulnérable aux autres bien sûr les pervers et les perverses narcissiques font une priorité de toi tu ne les vois pas tu ne les ressens pas parce qu'ils sont très forts psychologiquement pour t'attirer à toi ces personnes là doivent ne plus faire partie autant de ta vie il va falloir que tu arrives à te protéger énergétiquement de ces personnes là et la méditation te permet tout simplement de les apercevoir de voir ces personnes manipulatrices qui ne veulent pas que tu réussisses et que tu sois sous leur emprise fais très attention à ces personnes là la quatrième lame ici c'est que tu peux tout simplement réaliser l'impossible le possible n'a rien donné alors tente l'impossible après tout fais des vœux et prie en permanence la lumière l'abondance la prospérité est là tout autour de toi mais tu lui tournes le dos tu le vois le soleil brille mais tu te focalises sur la profondeur de l'ombre qui est en toi ce qui indique tout simplement que tu ne vois pas l'issue de ce cours tu regardes au fond du puits et tu ne vois aucune lumière tu restes dans un environnement toxique tu restes avec des personnes qui ne te poussent pas vers le haut mais qui t'attire vers le bas rester auprès de ces personnes va t'amener à tomber dans le puits il est temps pour toi de te libérer de renaître de tes cendres et d'avancer vers la lumière et je suis là pour t'y amener d'accord c'est pas facile de vivre une vie libre et indépendant mais c'est possible de le faire dès maintenant tu le vois cette petite berque ce bateau ce voilier le changement est possible en gardant le cap sur ton objectif sur ta destination tu vas réussir regarde bien ici les détails il y a dans l'eau une sirène qui t'appelle ce sont les bruits du monde extérieur c'est toutes ces tentations ce divertissement cette futilité ce ou cette partenaire qui essaye de prendre de ton énergie de ton temps précieux ne leur accorde plus autant d'importance exprime toi et dis leur non pour dire oui à d'autres choses plus intéressantes comme cette guidance qui t'énergise qui te pousse à voir d'une façon différente qui t'amène à progresser évoluer qui t'amène vers la réussite de tes objectifs mais il n'y a que toi qui peut arriver à t'affirmer et dire non à eux pour dire oui à être ici je suis là pour t'accompagner te guider et pour te former à travers différents livres outils méthodes stratégies que j'ai mis au point que tu peux trouver en dessous dans la description tu ne veux plus procrastiner l'agenda de la réussite est là pour ça tu veux vivre une renaissance un livre spécifique est là pour ça tu veux avoir cette foi illimitée cette conviction que tout est possible le tome 1 est enfin disponible tu trouves tout ceci en dessous tu veux attirer l'abondance à toi alors commence à écrire à chaque nouvelle lune en chèque d'abondance tu veux toi aussi vivre de la cartomancie tu veux tout simplement développer ton intuition ta voyance ta claire audience ton clair ressenti tu peux le faire tu peux le faire avec le cahier tarot divinatoire tu vois il y a tellement d'outils de méthodes que j'ai mis en place petit à petit pour ma communauté pour toi pour vous tous le changement positif est possible dès que tu gardes le cap sur ce que tu veux vraiment je veux vraiment que toi aussi tu sois heureux et heureuse épanouie et que tu vives une vie beaucoup plus en harmonie en accord avec tes valeurs la sixième lame ici c'est le changement et le progrès une fois que tu as que tu t'efforces à garder le cap de à vivre l'instant présent le changement et la progression seront au rendez-vous mais pour ça il va falloir travailler sur ton état d'esprit jour après jour c'est pour ça qu'il est très important que tu réécoutes en permanence cette guidance ce tirage en coeur en coeur pour qu'il soit intégré le plus possible en toi le changement et la progression constante va t'amener à des changements énormes les gens autour de toi ne te reconnaîtront plus parce que tu auras décidé de changer ta perception de voir les choses et tu progresses jour après jour on a ici la lame de la magie de l'air je t'invite dès aujourd'hui à t'offrir le cahier tarot divinatoire et tous les dix tirages que tu auras noté il y a une page blanche et sur cette page blanche note tout est ressenti note ce que tu veux exprimer tes propres réflexions ou même dessiner ou même dessiner ce qui te vient là ici et maintenant j'ai envie de dessiner un loup un aigle pourquoi ? développe cette curiosité peut-être que c'est ton animal totem qui est en train de te parler qui est en train de te montrer une autre réalité laisse l'univers invisible te montrer te guider et c'est en t'abandonnant pleinement en contemplant la beauté de la vie que tu vas libérer ta créativité il est très important d'affirmer ta croissance exprime tes pensées affirme toi dis non à certaines personnes pour dire oui à toi-même tu n'es pas obligé de rester dans ces groupes de personnes tu n'aimes pas sortir en soirée pourquoi t'enfliger ceci ? par peur de rester seul mais la solitude est une purification en donnant de ton temps précieux à ce groupe de personnes tu t'oublies toi-même tu n'arrives plus à t'aimer et tu finis par régresser au lieu de progresser donc il est très important d'affirmer ta croissance de progresser toujours toujours pour aller vers la lumière la transformation et le changement n'est pas chose aisée n'est pas chose facile tu seras rejeté pour tes pensées tu seras catalogué tu seras mis de côté car tu seras une personne hors norme tu seras une personne extraordinaire et non normale tu n'es pas déficient déficiente mais différente différente ça veut pas dire toxique éloigne toi de toutes ces personnes toxiques mais toutes ces personnes différentes ces libres penseurs ces artistes qui vivent d'une façon différente approche toi d'eux apprend d'eux et tu verras que ta vie en sera que plus en chérie le message de l'intuition de ce petit oracle tandis une prédiction l'occasion une oeuvre inattendue va se présenter n'en soit pas impressionné dis oui à cette opportunité tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible tout est dit je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental à demain à demain à demain à demain